L'ambassadeur de France 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 Alors l'endroit a beau être mythique Une fois sur place Difficile de ne pas être impressionné Effectivement Mais en même temps C'est assez rustre Les vestiaires sont à côté Enfin il n'y a pas de vestiaire Pour être honnête On évacue sur des brancaires Les boxeurs KO Et Moran En attendant que ce soit son tour Il en a vu quelques-uns Défiler sur les brancaires Ça n'a pas fait pour rassurer ça Comme on n'arrête pas les combats Très très vite En règle générale Ça se termine effectivement Avec un boxeur hors de combat Soit KO Soit blessé J'avais été très très frappé Lors de mes premiers voyages là-bas Par exemple Le nombre de fractures Du tibia Qui intervenait dans les réunions Et là justement Le combat qui avait précédé celui-ci C'était Vyoknoï Contre le hollandais Simpson Simpson avait gagné Sur fracture du tibia Du thaïlandais Sam Shah il reste sur de belles victoires Notamment sur Orono Qui est une référence en Thaïlande Ou sur Mamadeus Un excellent boxeur néerlandais Même si on le sait aujourd'hui Les combattants français Ont largement rattrapé Les combattants néerlandais Et dans le cas de Morat Sarri Prétendent même être meilleurs Que les thaïlandais eux-mêmes C'est une belle occasion de le prouver Et puis ce coup de pied Ce balayage Est là pour le confirmer aussi Les deux hommes se connaissent Son chat il avait vu Il y a 5 ans Quand pour la première fois Sarri était venu en Thaïlande Il l'avait regardé A l'entraînement Et il avait déjà dit Vous vous souvenez de ça cette semaine Oui je me souviens de lui Et il était assez prometteur ce garçon Maintenant c'est plus l'espoir qu'il avait vu C'est l'adulte et le champion qui est en face de lui Champion du monde en titre oui Et puis Morat Sarri Il ne faut surtout pas s'en tenir à son physique Parce que c'est vrai que si on regarde comme ça A priori il ne paraît pas spécialement affûté Mais il a vraiment de la dynamite dans les points Il est gaucher On est en Thaïlande Inutile de préciser Surtout de surcroît Lumpini Que les coups de coude sont autorisés Il va falloir que Morat s'en méfie Parce qu'il n'a pas trop l'habitude De combattre avec les coudes lui Pour l'instant la garde est haute Ça a mis à veiller à ce qu'il en soit ainsi Il sait très bien que le danger peut venir des coudes Surtout dans les dernières reprises En tout cas mentalement Et cette deuxième fois Où il envoie son adversaire à terre Le confirme Mentalement il est prêt C'était quand même une des belles inconnues De cette soirée Surtout que la pesée avait eu lieu Le matin à 7h Et que Sari Comme son adversaire D'ailleurs avait dû attendre Plus d'une heure Avant d'être pesé Alors qu'on leur avait promis Qu'il passerait tout de suite en arrivant Et tout ça Ce sont des petits faits Qui peuvent Déconcentrer Et faire beaucoup de dégâts psychologiques Mais je crois que Sari Dans sa tête Est également très très fort Pour tout vous dire Il a passé sa dernière nuit Au lit avec une sudisette Pour perdre les derniers grammes En transpirant Ça a été un combat De tous les jours sur place C'est Samy Kepchi Qui l'a emmené Lui Enfin qui les a emmenés Lui et Stéphanie Kema Au footing Pour que les deux soient au poids Stéphanie Kema Qui boxera donc plus tard C'est vrai qu'on est en état De se demander Si l'efficacité de Morat Sari Est totale Pour l'instant Il nous conforte un peu Et comme d'habitude Il confirme Qu'un gaucher Pose toujours énormément De problèmes à un droitier Morat Sari Il est assez déconcertant Parce que lui Par contre N'est pas très assidu Ni très adepte Des stages en Thaïlande Donc il est venu Souvent combattre Mais il repartait Aussitôt après Lui Sa salle entraînement Elle est dans la cave De sa cité La Argenteuil Donc c'est vraiment Le choc des cultures Juste un tout petit pas de côté Tourne Du côté de la jambe avant D'accord Parce qu'il a que la jambe arrière D'accord Et de temps en temps Il envoie la droite derrière D'accord Voilà Il n'y a qu'une chose T'as ma droite Elle a un peu baissé Alors Essaye de travailler en vitesse Il a la garde en haut Ça va ? Ça va ? Allez Il y a un lentil qui monte Un beau jeu défensif De Morat Sari Qui n'a pourtant pas sorti Son arme favorite C'est qui C'est qui